Vous avez décidé d'exercer votre activité en utilisant le portage salarial, mais vous hésitez sur le choix de la société. Pourquoi deux sociétés de portage salarial avec une commission identique proposent-elles un salaire net différent ? Nous allons vous donner les clés pour pouvoir comparer les sociétés de portage salarial entre elles. Sachez tout d'abord que pour obtenir votre salaire net, trois types de charges vous seront prélevées. La commission de gestion de la société de portage salarial, c'est-à-dire le prix que vous payez pour le service qu'elle vous rend. Les charges sociales, ce sont les cotisations sociales liées à votre salaire qui comprennent les cotisations patronales et les cotisations salariales. Les charges d'activité, ce sont toutes les autres charges comme les taxes et les assurances nécessaires à l'exercice de votre activité professionnelle. Voyons maintenant comment le chiffre d'affaires est transformé en salaire en portage salarial. Le solde disponible pour votre salaire est calculé en déduisant les frais de gestion de la société de portage salarial de votre chiffre d'affaires hors taxes. Pour calculer le salaire brut, on déduit le montant des cotisations patronales de ce solde disponible. Enfin, pour obtenir le salaire net qui vous sera versé, il suffit de retrancher les cotisations salariales de votre salaire brut. Certaines sociétés augmentent le taux des charges patronales. Celles-ci peuvent atteindre jusqu'à 57% du salaire brut, alors que la norme se situe autour de 47%. Comment font-elles ? En réalité, elles incluent le coût de leur charge d'activité dans le taux de charge patronale, mélangeant ainsi les charges avec les charges sociales. De plus, ces charges sont souvent surfacturées, c'est-à-dire qu'elles dépassent le coût de la taxe ou de l'assurance qu'elles sont supposées couvrir. Pour comprendre le mécanisme, comparons les frais de gestion de prix importage avec ceux d'une société leader du portage salarial, que nous appellerons la société X. Partons sur l'hypothèse que votre chiffre d'affaires mensuel est de 10 000 euros hors taxes et que les deux sociétés affichent 5% de commission de gestion. Prix importage prélève également 1,8% au titre des charges d'activité. Il s'agit des taxes et des coûts d'assurance liés à votre activité professionnelle. La pratique chez prix importage est d'intégrer dans les frais de gestion notre commission de gestion, mais aussi toutes ces charges d'activité qui vous sont imputées en dehors des charges sociales. Ainsi, tout ce que nous prélevons est clairement affiché en toute transparence. En additionnant notre commission de gestion et les charges d'activité, nos frais de gestion s'élèvent donc à 6,8%. Prix importage vous prélève donc 680 euros au titre de ces frais de gestion. Votre solde disponible pour salaire est alors de 9 320 euros. Votre salaire brut est de 6 340 euros. Les cotisations patronales s'élèvent à 2 980 euros et les cotisations salariales à 1 300 euros. Le net à verser, c'est-à-dire votre salaire brut, moins les cotisations salariales, s'élèvent par conséquent à 5 040 euros. Maintenant, intéressons-nous à la société X. Le taux de frais de gestion affiché est de 5%, soit 500 euros. Votre solde disponible est donc de 9 500 euros. Votre salaire brut s'élève à 6 080 euros. Les charges patronales plus autres charges liées à votre activité à 3 420 euros. Avec des cotisations salariales de 1 247 euros, votre salaire net n'est au final plus que de 4 833 euros. Soit une différence sur le net de 207 euros avec prix importage. D'où vient cette différence ? Les charges patronales plus autres charges de la société X correspondent aux soldes disponibles pour le salaire moins le salaire brut. Comme indiqué dans l'exemple, le montant s'élève à 3 420 euros. Prix importage applique strictement un taux de charge patronale de 47%, alors que la société X applique un taux de 56%. Au lieu de prélever 47% du salaire brut, soit 2857 euros sur 6080 euros, la société X prélève 3420 euros, soit une différence de 563 euros. Le vrai coût de la société X est donc de 500 euros plus 563 euros qui correspondent aux cotisations patronales supplémentaires, soit 1063 euros. Le taux des frais de gestion réels de la société X est donc de 10,6% au lieu des 5% affichés. Chez Prix importage, nous avons fait le choix de vous communiquer en toute transparence les taux et les modes de calcul de toutes les charges liées à votre activité. Malheureusement, ce n'est actuellement pas une pratique majoritaire dans le secteur. Nous vous encourageons donc à demander systématiquement des simulations sans frais professionnels avec un bulletin de salaire. Si vous souhaitez avoir plus de conseils sur le choix d'une société de portage salarial, rendez-vous sur notre site internet prium-portage.com ou contactez-nous au 01 47 03 15 90. Nous avons également mis en place un service gratuit vous permettant d'analyser les simulations proposées par les sociétés de portage salarial. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Toutes nos vidéos sont disponibles en podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501